Bonjour les amis de RéinfoCovid et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Aujourd'hui c'est assez simple, mon envie de partage, elle est de vous rendre autonome, autonome dans votre capacité d'analyser la situation, semaine après semaine, dans laquelle nous sommes au niveau de cette crise Covid-19. Et vous aurez la possibilité de le faire non seulement au niveau national sur la France, mais aussi au niveau international. Comment je vous invite à le faire ? Vous allez sur votre ordinateur, vous tapez dans l'onglet de Google ou de votre moteur de recherche euromomo.eu et vous arrivez sur une page sur laquelle vous cliquez sur Graphs and Maps. Alors, ce n'est pas grave si c'est en anglais, vous n'aurez pas besoin de comprendre beaucoup plus que ce que je vais vous montrer. Graphs and Maps, vous voyez, vous arrivez sur cette page et là, vous avez plein plein de courbes, un petit peu compliquées. N'allons pas dans toutes ces courbes, allons tout en bas de la page et vous arrivez au chapitre Z-Scores by Country. Ces scores vous donnent l'excès de mortalité, année par année, 2017, 2018, 2019 et 2020, toutes causes confondues et avec un minimum qui est une ligne pointillée en grise et un maximum qui est une ligne pointillée en rouge. Vous êtes en Autriche et vous voyez que l'hiver 2017, avec cette barre verticale grise, correspond donc à janvier et qui a logiquement probablement des grippes, une épidémie de grippe. En 2018, de la même façon, vous avez un petit pic de surmortalité et vous voyez ainsi qu'en 2020, il ne s'est rien passé en Autriche. Il s'est passé quelque chose en Belgique. Vous remarquez qu'en 2020, nous avons le pic épidémique de mars-avril et puis depuis, nous avons comme deux ricochets, certes de faible amplitude, mais quand même des ricochets. Et ça, j'attire votre attention sur le fait que la Belgique et un petit peu, dans une moindre mesure, l'Espagne, ont un profil très différent des autres pays européens. Donc, je n'ai pas d'explication à vous donner. Si ce n'est que, visiblement, la situation est curieuse en Belgique. À Chypre, il ne s'est rien passé. En Danemark, il ne s'est rien passé en 2020. C'est-à-dire pas d'excès de mortalité. En Estonie, pareil. En Finlande, pareil. En France, vous savez, nous avons eu un pic épidémique qu'on voit d'ailleurs, finalement, et qui apparaît au niveau de mars-avril. Depuis, vous voyez qu'il ne se passe pas grand-chose, même s'il y a une petite augmentation récente qui est d'une amplitude tout à fait comparable à celle qu'on peut avoir les autres hivers, par exemple, typiquement, en 2017. Sauf qu'en 2017, le pic s'est continué parce que c'était véritablement la grippe, tandis que là, on a l'impression qu'il a redescendu. Alors, on peut continuer. L'Allemagne, il ne s'est rien passé. Allemagne, Berlin ou Allemagne, et ce, vous voyez qu'il ne s'est rien passé. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'excès de mortalité. Or, comme il testait beaucoup, on sait que le virus a beaucoup circulé. En Allemagne aussi. Ce qui veut dire, c'est une très bonne nouvelle que je vous donne là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous sommes capables de traiter, l'être humain est capable de traiter et le Covid-19, la situation n'est pas du tout hors de contrôle. Il suffit juste de donner les bons traitements et donc, nous n'avons pas à attendre le vaccin comme une espèce de Saint-Graal puisqu'il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé en Allemagne et dans beaucoup d'autres pays européens. Vous voyez, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande qui est avec un pic assez modéré et ne s'est rien passé depuis. Vous voyez, voilà un petit peu la situation dans laquelle on est et l'avantage, c'est que désormais, vous n'avez plus besoin de qui que ce soit, de RéinfoCovid ou des médias pour vous faire votre propre impression sur l'état de préoccupation associée probablement au Covid-19 ou à la grippe puisque, encore une fois, je vous le rappelle, c'est toutes causes confondues. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada